Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, un épisode avec un expert de la donnée Prisa Frazatan Head of Data CRM chez Verichic, qui au travers de cet épisode revient sur son parcours qui l'a amené au fil des années à occuper ses fonctions. Nous aborderons dans cet épisode l'obsession constante de Prisa pour l'utilisation de la donnée dans tous ses projets et particulièrement sur celui qui l'occupe en ce moment qui est la mise en place d'un outil CRM. Un projet qui accélère la stratégie de Verichic vers une utilisation permanente de la data pour mieux comprendre et mieux communiquer avec leurs clients. Écoutez bien jusqu'au bout, car Prisa nous donne sans langue de bois ses conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le CRM et exploiter les données à des fins business, le tout en mettant en place des actions rapides et rentables. J'en ai profité également pour savoir comment Verichic avait géré la crise du Covid-19 qui a eu un impact monumental dans leur secteur d'activité. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai eu à le faire et si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple, partagez et parlez du podcast à votre entourage, cela nous aidera grandement et nous motivera à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je vous laisse maintenant avec Prisa Frazatan, Head of Data et CRM de Verichic. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Prisa. Bonjour David. Bienvenue, enchanté de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire pour qu'on sache qui tu es Prisa ? Alors moi c'est Prisa Frazatan, je travaille chez Verichic et je suis responsable data et digital pour Verichic. Ok, super. Alors qu'est-ce que tu fais chez Verichic du coup ? Alors chez Verichic, je vais m'occuper de toute la partie data, donc tout ce qui va être connaissance client, mais tout ce qui va surtout toucher à la partie algorithmie, recommandations produits, vraiment exploiter la data dans tout son ensemble à des fameuses. Et j'ai également tout ce qui va être la partie marketing avec un focus sur le CRM, avec tout ce qui va être l'activation des clients basé justement sur cette stratégie data. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es chez Verichic aujourd'hui ? Maintenant, ça va faire 4 ans que je suis Verichic. J'ai commencé en tant que senior CRM manager, je suis passé head of data et là depuis cet été, je suis passé responsable data et digital pour englober un peu plus que la partie marketing, pas seulement responsable marketing, mais vraiment d'avoir... J'ai réussi qu'on a vraiment cet ADN data et vraiment cette volonté d'exploiter la data dans son ensemble. Donc, on a vraiment structuré le poste pour avoir vraiment la data qui va pas seulement servir en marketing, mais à toute la compagnie. C'est pour ça qu'on a data et digital pour pas avoir seulement marketing et on va se poser la question pourquoi Verichic est un site internet responsable digital, vu que c'est un site internet. Bien sûr. Il y a quand même des parties où en fait le service client, le digital content, même le parti commercial, on a besoin d'avoir vraiment cet apport du digital et de la data. D'accord. Donc, tu as un profil à la fois technique, marketing, expérience client aussi. Donc, tu es un peu le mouton à cinq pattes des entreprises. Exactement. J'ai commencé ma carrière chez Full6, une agence de conseil à Paris où en fait, on montait le pôle CRM et data. Donc, à la base, Full6, c'était une agence web. Donc, ils faisaient des sites internet. Et il y a dix ans, ils ont lancé, je suis arrivé au début de l'équipe data et CRM pour vraiment se diversifier. C'est là où j'ai fait mes gammes sur la partie conseil en CRM et data appliquées souvent à des sites commerciaux. Donc, tu as accompagné des clients dans ces problématiques et tu as fait évoluer, tu as mis en place des choses au-delà même du site internet. Exactement. Et à la base, j'avais cette casquette, à l'époque, on n'appelait pas ça, des data scientists qui m'attendent au niveau password. On était des data miners. Donc, c'était vraiment appliquer justement tous les insights data à une stratégie marketing. Eh bien, super intéressant. On va revenir un petit peu tout à l'heure en détail sur ce que tu fais concrètement sur Verichic. Mais peut-être pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ta marque aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites du coup chez Verichic exactement ? Est-ce que tu peux nous en parler ? On a un site de vente privée d'hôtels de luxe, donc des hôtels 4, 5 étoiles. On s'occupe principalement du marché français. Donc, quand je parle du marché français, c'est vraiment d'un point de vue membre, d'un point de vue client. Et après, on propose des séjours dans tout le monde avec principalement Europe. Et depuis 2-3 ans, maintenant, on s'est ouvert à longue destination. On fait partie du groupe Accor. Verichic, à la base, c'était une start-up qui a encore 10 ans. Et il y a 3 ans, on s'est fait racheter par le groupe Accor. D'accord. Ce qui vous a donné une certaine amplitude, j'imagine, en termes de déploiement. Et en fait, aujourd'hui, Verichic, c'est sur combien de pays ? Verichic, alors sur la partie membres, on a un peu plus de 9 millions de membres. On est à un peu plus de 8 millions de membres français et un million de membres non-français. On peut trouver des deals internationaux, en fait, sur ta plateforme. Exactement. Donc, on est cet été, la Grèce, l'Italie. Avant le Covid, on était sur toutes les directions, Caraïbes, Dubaï, Thaïlande. Voilà. Et depuis le Covid, on a un peu plus de produits. D'accord. C'est intéressant que tu abordes justement cette question-là, puisque vous avez été touché de plein fouet, là, au mois de mars. Ben, justement, dans votre business qui est, du coup, le travel. Comment est-ce que ça s'est passé, Prisa ? Comment vous avez géré ça en interne et avec vos clients ? Comment ça s'est passé ? Alors, ouais. On a été, ben, comme le travel, je pense, après l'industrie de l'événementiel, je pense que ça a été le premier touché. Complètement, oui. Donc, nous, en fait, ça a été simple. Du jour au lendemain, on a eu plus aucun booking. Donc, une fois que ça a dû se lancer, autour du 13-14 mars. Shift complet. On plus aucun booking pendant plus de deux mois. Toutes vos équipes ont dû être mises au télétravail, j'imagine, déjà ? Toutes nos équipes ont été mises au télétravail. Donc, la première chose a été quand même de protéger les équipes. Donc, en fait, dès qu'il y a eu les annonces, on a mis tout le monde au télétravail, sachant qu'on n'était pas une entreprise dimensionnée, équipée pour faire du télétravail. Donc, en fait, on a eu un gros travail de notre équipe IT qui a arrêté tous ses projets juste pour installer tout ce qui est VPN, tout ce qui est achats de matins à l'informatique, setup, ainsi de suite. Donc, la première action, ça a été de protéger les équipes et de les renvoyer chez eux et de les équiper chez eux et de faire en sorte qu'ils puissent travailler de chez eux. Après, ça a été de soutenir le business. Mais quand on dit soutenir le business, ça a été surtout soutenir le service client. J'imagine que les demandes ont dû exploser. On a eu un afflux énorme de demandes. Donc, toutes les équipes ont été le service client pour essayer de répondre au maximum à tous nos clients. Toutes tes équipes, tout le monde ? Tout le monde chez Verrishik répondait aux clients ? Tout le monde a répondu aux emails ou sinon les commerciaux ont commencé à directement initier la conversation avec les partenaires hôteliers parce que quand il faut faire une annulation, on est un intermédiaire, Verrishik c'est un intermédiaire. Donc, on met en relation notre base membre avec les hôtels. Et donc, en fait, tout le service client qui gère la partie client et les commerciaux gèrent toute la partie partenariat avec les hôteliers pour voir comment on faisait pour annuler les réservations parce que l'ordonnance qui est passée est arrivée assez tard. Donc, ça a été un peu la cacophonie pendant quelques semaines jusqu'à ce que l'ordonnance remette tout à plat. Intéressant. Du coup, là aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce que ça a eu un regain depuis le déconfinement ? Comment ça a évolué, ça, de ce côté-là ? Depuis le déconfinement, on a été assez surpris parce qu'en fait, on a eu une grosse reprise en juin. On a vraiment senti que les gens avaient besoin de partir et que Verrishik répondait vraiment à cette envie de partir. Donc, on a eu une grosse surprise en juin jusqu'à mi-juillet où les différentes annonces gouvernementales ont fait un peu la pression, elle a un peu créé ce climat un peu de peur de la deuxième vague. D'accord. Et donc, de là, on a ressenti une baisse. Tout le monde s'est préparé la deuxième vague, mais personne ne s'attendait à ce qu'on communique sitôt dessus. Oui, complètement. Normalement, les risques étaient plutôt vers le mois d'octobre, le dernier trimestre, en tout cas. Exactement. Donc, en fait, quand on a vu le mois de juin, on s'était dit qu'on pourrait peut-être sauver... La saison est sauvée. Exactement. Parce que vraiment, le juin était... Les gens ont vraiment réservé directement en juin et avec un switch du mix de produits, beaucoup, beaucoup de France. Normal. Mais vraiment, on sentait vraiment que les gens allaient partir cet été jusqu'à mi-juillet. Et alors, je ne sais pas si tu as la donnée, mais est-ce que tu sais si c'est des gens qui ont annulé avant leur prestation en mars, mars-avril, qui sont revenus, du coup ? Et comment vous avez géré ? Du coup, est-ce que ça n'a pas été un problème au niveau de la satisfaction de clients par rapport à Virichic, cette crise ? Donc, comparé à d'autres concurrents, en fait, la gestion de la crise a plutôt été bien gérée d'un point de vue client. Déjà, un autre service client, nous, il est intégré. Il n'est pas délocalisé. Ce n'est pas un prestataire. Ce n'est que des gens de chez toi qui traitent les deux. Voilà. Exactement. Un ajustement plus facile quand c'est en interne des process que quand c'est des prestataires externes. Donc, on a été très agiles pour essayer de tout changer. La satisfaction de clients a été bonne à partir du moment où l'ordonnance a réglé un peu tous les doutes. Parce qu'on a eu cette ordonnance qui est passée disant qu'on pouvait émettre des avoirs et de ne pas effectuer de remboursement. Et à partir du moment où, en fait, le cadre légal a été instauré, ça a été assez facile pour nous de gérer tous les cas, de faire comprendre aux clients que ça va se passer de cette manière. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, il y a des décisions qui pouvaient tomber. Et vous étiez toujours en train d'essayer d'interpréter sans aller trop loin. Ça a été un peu dur pour les équipes justement parce que toute l'équipe de management, en fait, on prenait des décisions avec les informations qu'on avait. Et souvent, en fait, du jour au lendemain, les informations, les nouvelles informations ont changé. Donc, on se contredisait. Ça a été un peu dur à suivre pour toutes les équipes. Et beaucoup de gens avaient du mal à comprendre les différentes décisions. Mais c'est en fait, à chaque fois, de toute façon, il faut prendre des décisions. Et on prend les décisions avec les informations qu'on a entre les mains à un instant T. D'accord, très bien. En tout cas, vous en êtes bien sorti. Je ne sais pas si la saison, pourtant, est sauvée de ton côté d'un point de vie business. En tout cas, vous avez réussi à un peu sortir la tête de l'eau et continuer à faire un peu de chiffres pour cette saison-là. Moi, j'avais du coup des petits sujets pour toi. Je vais profiter un peu que tu sois à notre micro, Prissa, pour te poser des questions sur ton métier. Merci. Donc, tu es Head of Data chez Verichic. Donc, tu as aussi la partie marketing et données. Donc, ton périmètre est assez large et assez transverse, finalement. Yes. En fait, je suis responsable data et digital. Donc, ça va englober toute la partie data, marketing. En gros, c'est data et marketing. Et alors, du coup, pendant qu'on est en train de parler du Covid, est-ce que ça t'a chamboulé dans tes projets ? Parce qu'on en a parlé un petit peu, on en a parlé un petit peu en off. Tu étais en plein lancement et implémentation d'un gros outil dont tu vas nous parler tout à l'heure et qui est central, toi, dans ton métier. Comment ça s'est passé, du coup, au mois de mars ? Le Covid a forcément impacté tous les projets. Comme je l'ai dit, la première action, ça a été de protéger nos employés, de tous les renvoyer chez eux, de les mettre en télétravail. Le deuxième a été de protéger nos clients. Donc, en fait, on a tout avec ce système d'avoir à mettre en place. On a aussi protégé les clients dans le sens où on a, nous, pris à notre charge la partie aérienne. Parce qu'en fait, on fait de l'hôtel research, mais aussi des packages. D'accord. Donc, Bereshik a pris la décision, nous, de ne pas faire subir la perte possible de l'aérien. Donc, en fait, directement, dans l'avoir qu'on a transmis à nos clients, la partie aérienne est comprise et ce sera à nous d'essayer de récupérer l'argent ou ce sera à nous qui le perdrons, mais ce ne sera pas à nos clients. Donc, un, on a protégé nos équipes. Deux, on a protégé nos clients. Et en trois, en fait, on a protégé un peu notre business. Et c'est là où ça impacte les projets où, en fait, on a dû ralentir des projets. ou carrément stopper des projets et les déprioriser. Et là, en parlant de projets, par exemple, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu avais dans ta roadmap fin d'année dernière et donc ce premier trimestre qui a été un peu interrompu à ce qu'on comprend ? On avait une roadmap data et CRM assez costaud où, en fait, on faisait la migration d'un outil gestion de campagne en base de Splio à Intelligent. D'accord. Et également, la mise en place de la nouvelle infrastructure data avec toute la refonte de notre Data Warehouse où on passe à un Data Lake. Alors, du coup, juste Data Warehouse, pour les gens qui ne sont peut-être pas forcément familiers, est-ce que tu peux juste définir en une seule phrase ? Data Warehouse, c'est un espace de stockage de toutes les données de Verysheak tout dans un format précis. D'accord. Donc, tes données de site, de vente, de produits, de clients, tu mets tout ça dans une boîte. Tu mets tout ça dans une boîte. Tu mets tout ça dans une boîte. Et voilà. Et le Data Warehouse, c'est une boîte qui est structurée versus un Data Lake où, en fait, comme on a dit que ça sera plus une vision LAC, en fait, où on déverse la data d'un point de vue non structuré et après, on les exploite. D'accord. Donc, toi, tu as vraiment décidé de tout changer l'année dernière. Et tu as dit, on va tout faire. On va changer la structure des données et comment on les active ? Exactement. C'était dans votre roadmap, du coup, dans le développement de la boîte ? L'idée, c'était vraiment d'aller tirer au maximum de valeur de toute notre data. Et pour ça, c'était refondre notre infrastructure technique avec la Data Lake et l'outil d'activation qui est l'outil de gestion de campagne pour mieux exploiter la data. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que l'outil que vous aviez initialement ne convenait plus ? Donc, j'imagine qu'il n'est plus assez performant par rapport au volume de données que vous deviez traiter et vos objectifs. Et comment est-ce que toi, tu es allé sur l'outil Celligent justement pour arriver à réaliser ça ? Oui. Ça n'a pas été forcément d'un point de vue volume de data. C'était plus un point de vue de l'orientation de l'outil et d'orientation de Verrishik. En fait, Splio prend une orientation qui est plus autour des Retail. Vraiment avec des Use Case Retail qui, pour nous dans le tourisme, ne correspond pas forcément à des Use Case pour nous. D'accord. Également, la décision de Celligent était beaucoup basée sur la data. En fait, Celligent fait un des outils qui permet d'avoir un modèle de données dans l'outil de gestion de campagne qui est très flexible. En fait, on a la main entièrement. On crée notre modèle de données. D'accord. Donc ça, ça a vraiment été l'argument qui a fait que toi, tu as d'avoir une plateforme qui soit assez efficace et assez personnalisable, c'est ça ? Exactement. En fait, on est assez libre de toute la partie back. C'est-à-dire que toute la data qu'on veut injecter et toute la data qu'on veut récupérer, on a la main 100% dessus. D'accord. Et du coup, comment tu t'y es pris toi justement ? Tu connaissais déjà Celligent ? Est-ce que tu as fait un benchmark ? Est-ce que tu as fait des cahiers des charges et un appel d'offres ? Oui. Je n'ai pas fait un vrai appel d'offres. Moi, j'ai eu la chance quand je faisais du conseil chez Full6 où j'ai utilisé beaucoup d'outils de gestion de campagne parce qu'on utilisait déjà l'outil de gestion de campagne du client. Donc, j'avais déjà utilisé Celligent, j'avais déjà utilisé ExactTarget, Salesforce à l'époque, Aprimo, Chitame. Donc, en fait, j'en avais utilisé une panoplie. Et c'est vrai que dans l'utilisation, j'avais vraiment gardé un très bon souvenir de Celligent, mais vraiment, je pense, biaisé par mon expérience et ma nature data. Vraiment, contrairement à d'autres marketeurs, j'ai une casquette un peu plus technique. Et donc, c'est ce que j'ai apprécié chez Celligent, c'est vraiment d'avoir cette liberté de faire un peu ce que je veux. Très customisable, en tout cas. Il faut mettre la main dedans. C'est ce que tu m'avais dit en off. Exactement. Quand même. Exactement. Il faut quand même mettre la main dessus parce que je pense que la main dedans, pardon. Parce que je pense qu'il y a vraiment, en fait, tous les sous-titations de campagne, le fonctionnement est à peu près identique. Et après, je pense que chaque outil va répondre à un besoin et surtout à une structure d'équipe. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui mettent en avant le no code, c'est-à-dire que c'est plug and play quasiment. Une fois que l'intégration est créée, il n'y a plus besoin de brancher ses flux, de changer les exports. Ça, ça ne bouge plus. C'est là où c'est une partie très importante justement pour une grande partie des entreprises. Et toi, ce que tu as allé chercher, c'est plus de ça, c'est de pouvoir demain, si tu avais envie de changer quelque chose, de coder et de pouvoir le faire. Exactement, parce que je trouve que cette nouvelle tendance de tous les outils à chercher du no code est bien pour des équipes marketing sans individualité technique. Sans profil particulier d'expertise. Exactement, sans profil technique. Par contre, qui fait qu'en fait, on est totalement dépendant de l'outil. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire une modification, comme tu dis, aujourd'hui, ce qui m'avait bloqué beaucoup dans l'ancien outil, c'est qu'en fait, si je voulais faire un import de data, le script devait être fait par la plateforme. Si je voulais faire un export, c'était la plateforme que je devais demander au partenaire de me faire cet export. D'accord. Et c'est quelque chose qui, pour moi, qui a un profil un peu plus technique, était difficilement compréhensible. Oui, c'était une limitante pour tout ce que tu avais besoin. Exactement. Ok. Ce qui répond à certains contextes. Mais c'est vrai que toi, pour le coup, tu avais besoin d'aller un peu plus loin. Ou peut-être que d'autres clients, parce qu'on a déjà reçu Spillio ici au micro. Et ça convient à une grande partie des gens. Mais ouais, toi, pour ton cas, c'était... Non, et Spillio a une utilisation un peu plus facile dans beaucoup d'aspects pratiques. Spillio a un côté plus simple. Et Spillio essaie de s'étoffer, mais par rapport à nos use cases, en fait, où moi, la plupart de mes use cases étaient très centrées sur l'hyper-personnalisation. Donc, vraiment, aller injecter... Moi, je travaille sur des algorithmes en interne de recommandations produits, des algos de targeting. Et pour exploiter tout ça, ça commençait de plus en plus difficile avec Spillio. Mais juste parce qu'en fait, nous, on veut faire beaucoup évoluer le modèle de données. Complètement, d'accord. Effectivement, du coup, Celligen s'est prêté beaucoup mieux. S'est prêté beaucoup mieux, exactement. Ça m'intéresserait d'avoir un peu ton feedback aussi vis-à-vis de l'outil que tu as choisi. Quelles sont un peu les grandes étapes, là, du coup, qui sont sur ta roadmap aujourd'hui ? Bon, j'imagine que le Covid a un peu chamboulé, comme tu disais, ton projet. Mais voilà, en gros, quelles sont les grandes étapes qui sont à venir avec cet outil-là ? En occupant sur notre roadmap de migration d'outils, ça a été… Là, on est toujours en train de valider le modèle de données, parce que j'ai pris pas mal de retard avec le Covid et avoir des équipes IT et métiers un peu éparpillées. Donc, on a pris pas mal de retard. Et là, on est sur la reprise des datas, validation de toutes les données. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir dans cette migration, c'est déjà d'avoir une migration ISO. C'est-à-dire de faire à minima tout ce que faisait l'ancienne outil. D'accord. Donc là, on est à 80% de cet objectif-là. Et une fois que ça, ça sera fini, en fait, on va aller mettre en place des nouveaux use cases par rapport aux nouvelles features que Selection permet. D'accord. C'est intéressant, ça. Alors, du coup, ISO, est-ce que l'outil Spirio était uniquement sur le pôle marketing ? Est-ce qu'il était utilisé pour d'autres choses aussi ? On était utilisé que par l'équipe marketing avec 95% de B2C et 5% de B2B quand le département commercial avait besoin. Mais là, l'utilisation est faite par l'équipe marketing. Donc, typiquement, c'est toutes les communications qui partent dans le process d'achat du site. Ton email de transaction, ton email de suivi, éventuellement de réclamation. Et c'est vraiment un gros chantier, c'est une grosse frise de risque pour Vérychic parce que toute la partie communication, donc principalement emailing, représente plus de 60% du trafic. Ah oui, d'accord. Et plus de 50% des bookings. Donc, on est vraiment sur… En fait, c'était un gros risque de changer. Mais en fait, on voulait vraiment avoir cette volonté d'aller plus loin parce qu'en fait, avec Spirio, on faisait très bien ce qu'on faisait. Mais en fait, avec l'orientation retail, comme je disais qu'ils prenaient, en fait, ils ne correspondaient plus trop à nos ambitions à horizon plus long terme. Et alors, du coup, tu me tends une perche. Quelles sont un peu, vous, vos ambitions ? C'est quoi les next steps de ce que vous voulez atteindre avec Celigent ? Et déjà, Celigent va se rapprocher un peu plus d'un outil omni-canal. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on a une grosse pression email. L'email représente beaucoup. Mais on fait aussi des push notifications, des push notifications mobiles, des push notifications desktop. D'accord, email presque d'une dépendance. Alors, du coup, tu as essayé de casser un peu ça. On est dans une email-dépendance. Et on avait aussi une stratégie où, en fait, l'outil de push notifications est un outil à part. Aujourd'hui, Celigent va nous permettre de réintégrer l'outil de push notifications au sein de la même plateforme. Donc, déjà, pour les équipes, ça ne fera pas deux plateformes utilisées, mais une plateforme. Alors, du coup, pour juste le push notifications, c'est ce que nous, on voit quand on va sur le site. Tu permets... Non, en fait, on va avoir deux... En fait, on va avoir assez ça. On va avoir le push notifications mobile. Donc, push notifications mobile, c'est des push pour tous les détenteurs de l'application VeriChic. Qui l'ont téléchargé sur les stores et du coup... Exactement. Et donc, pour ceux qui sont outils, ils recevront des push notifications de VeriChic. Et les push notifications desktop, ce que j'appelle desktop, c'est quand tu vas sur le site de VeriChic. Sur le web. Sur différents sites. Exactement, sur le web. Ou souvent, vous avez une petite pop-in qui s'affiche et qui dit, voulez-vous recevoir les notifications ? Et c'est un peu comme à la Facebook. Ou en bas à droite de ton écran, tu vas avoir la notification et tu vas avoir un message. D'accord. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir une autre prise de parole avec nos clients. Très bien. Donc, toi, tu avais initialement ces deux canaux-là, déjà. Et c'est ça. On avait également WhatsApp, avant que WhatsApp change les règles. WhatsApp Business, du coup, pour le coup, c'est ça ? Eh bien, à l'époque, ce n'était pas WhatsApp Business. À l'époque, c'était WhatsApp. Nous avions autorisé les marques à communiquer directement, un peu comme la partie emailing, en masse à ses clients. D'accord. Et ça, ça a changé. Ils ont changé les règles en fin d'année dernière. Donc, maintenant, si vous voulez dire WhatsApp, c'est du WhatsApp Business, qui se rapproche un peu de l'utilisation de Facebook Messenger. Plutôt pour le service client, du coup, quand tu as une question à poser au support. Exactement. Ou toute communication doit être initiée par l'utilisateur. Et ce n'est pas une démarche commerciale. D'accord. Et donc, ça, du coup, ça fait aussi partie du périmètre ? On l'a arrêté parce que nous, on est vraiment dans une démarche d'activation. Et donc, on va chercher vraiment, on va focusser sur tous les canaux pour activer nos membres et augmenter la transformation. Et du coup, ta trajectoire, toi, c'est de faire perdre un peu le poids que l'email a dans ta génération de business ? Alors, on profite d'autres canaux, j'imagine ? Un point va être de sortir de l'email dépendance. Et pour ça, en fait, on réinvestit beaucoup dans le SEO. Chez Verifix, c'est quelque chose qu'on avait très peu fait depuis le début de Verifix. D'accord. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on va essayer de sortir un peu de cette email dépendance et on va essayer d'investir pas mal dans le SEO. Et sur la partie email dépendance, comment on va en sortir ? En fait, on va surtout essayer de se baser sur la data et apporter plus d'intelligence à d'autres manières de communiquer. Parce qu'en fait, on fait des ventes privées. Donc, nous, on fait des ventes privées d'hôtels de luxe. Donc, c'est vrai que Vente privée, le premier acteur qui porte ce nom, a bien habitué la population à recevoir des emails tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait des ventes privées. Donc, tous les jours, nous, on a des nouveaux hôtels qui sortent, des nouvelles ventes. Donc, en fait, on a quand même cette force qui est, cette opportunité, je dirais, qui est de pouvoir communiquer avec nos clients tous les jours. Sans qu'ils considèrent pour autant que ce soit du spam. Sans qu'ils considèrent que ce soit du spam. Et donc, ça nous donne quand même une grande agilité et une grande force de frappe pour pouvoir activer nos membres. Et donc, de là, en fait, c'est comment tu rajoutes plus d'intelligence. Parce que faire une newsletter tous les jours, c'est bien. À côté de ça, comment on va faire pour vraiment augmenter la transformation ? Donc, pour ça, j'ai dit, on va travailler sur des alcos de recommandations de produits. Donc, pour chaque client, dans ton email, on va être capable de recommander un peu les produits que tu as recherchés. Et c'est détecté vraiment ton appétence pour telle ou telle destination et de mettre les meilleurs produits. On va personnaliser les différentes banners qu'il va y avoir à l'intérieur. Et là-dessus, en fait, on ne va pas que le faire dans l'email. On va aussi le faire sur le site. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va vraiment se servir de toute la data pour aller personnaliser tous les touchpoints. D'accord. J'imagine que la trajectoire, la finalité de tout ça, c'est de proposer une expérience unique à chacun de tes clients et futurs clients. Exactement. Et d'adapter le contenant et le contenu. Exactement. Et que la personnalisation soit la même, peu importe le touchpoint. Et c'est quelque chose qu'on avait échangé en off avant. C'est quelque chose que je suis assez surpris sur le marché. C'est qu'on n'a pas cette solution omni-canale. Aujourd'hui, tout le monde parle d'omni-canalité. Mais on n'a aucune plateforme où je me connecte. Et en fait, j'ai une expérience omni-canale facile pour un utilisateur. Parce que même si on va me parler des gros acteurs comme Adobe, Salesforce, ça restera des modules plus ou moins interconnectés. Mais ça restera des modules indépendants. Et en fait, j'ai très peu... En fait, je n'ai pas vu un acteur aujourd'hui qui me dit que je peux facilement monter une... Quand je fais une campagne, quand je fais une newsletter le matin, je peux très bien avoir quelque chose de très facile pour faire ma newsletter, envoyer mon push notification, envoyer mon push desktop, peu importe le canal, d'avoir vraiment ce parcours omni-canal très clair et très facile pour un marketeur. Effectivement, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui te proposent, en tout cas en vision commerciale. Quand tu dois t'y mettre, il faut, comme tu dis, mettre la main dedans, configurer. Il faut savoir ce que tu veux aussi. Et même si les outils commencent de plus en plus à y arriver, il y a quand même encore un petit peu de travail à faire. Je suis assez d'accord avec toi. Pour en revenir à la notion d'e-mail dépendance tout à l'heure, effectivement, tu évoquais l'habitude que tes clients ont grâce aux ventes privées de recevoir tous les jours des emails sans que ça soit considéré comme du spam. C'est vrai que d'en s'en détacher, de multiplier un peu ces canaux est intéressant parce que demain, il y a un gros sujet quand même qui plane sur tous les responsables CRM, c'est la délivrabilité. C'est quand même un sujet qui est capital. Demain, tu es blacklisté sur, je ne sais pas quel est ton bassin d'audience, est-ce qu'ils sont plutôt sur du Gmail, sur du Yahoo, quel type d'adresse. C'est vrai que demain, si tu as une grosse part qui est blacklistée, c'est autant de business qui s'échappent. Exactement. Et à ce point-là, nous, la délivrabilité, de toute façon, a toujours été un point important chez Verify, vu que c'est notre première source de trafic. Donc, au final, nous, on a un retour de passe. On était très contents de la délivrabilité de Spio. C'est pour ça qu'on est resté si longtemps parce qu'on a vraiment confiance en eux. Et après, c'est vrai que c'est un pari d'aller chez un autre acteur. Et après, c'est vrai que ces jeunes, tu as une très bonne réputation sur la délivrabilité également. Mais c'est vrai que la délivrabilité, quand on est email-dépendant, est un gros sujet. Et c'est pour ça qu'il y a un acteur comme retour de passe. Il est vraiment un bon complément et ça vous assure, en tout cas. Ça vous assure de ne pas perdre. Et j'allais dire surtout, il est en monopole. D'accord. Rien à voir. Ok, ça va. Complètement. Je te rejoins là-dessus. C'est vachement intéressant. En tout cas, je pense qu'on pourrait en parler des heures après ça. Moi, j'avais besoin d'un vrai expert dans le milieu. Honnêtement, tu connais bien ton sujet et ça se sent. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces marketeux, à toutes ces personnes, ces managers qui veulent justement passer le pas de la donnée mais qui, du coup, peuvent être des fois un peu limités par la structure, limités par la connaissance parce que c'est pas un mal, mais c'est vrai qu'il y a un déficit des fois de connaissances sur comment on agrège la donnée. Tu parlais de Data Warehouse, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est ou qui n'ont jamais eu affaire à ça, qui ne savent pas comment l'activer. C'est-à-dire, quand tu as un schéma de données, qu'est-ce que tu en fais finalement ? Parce que tu parles de parcours personnalisé, mais derrière, c'est sous couvert d'avoir les données pour te dire que ça rentre dans tel segment et tel segment. Toi, quel serait ton conseil pour un néophyte qui veut commencer à s'y mettre ? Ça serait d'y aller par étapes et d'aller vraiment définir ces use case data et vraiment pour essayer de comprendre et mettre la main dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait nos propres algos de targeting, mais au début, on peut refaire du retargeting assez facilement aujourd'hui. Quelqu'un qui est avec n'importe quel outil de gestion de campagne, que ce soit Spios et ainsi de suite, mais un use case qui marche très facilement et facile à mettre en place, ça va être tout simplement quelqu'un qui a vu telle fiche produit. Donc, d'aller capter cette data, de la stocker quelque part et même en fonction de la taille du site ou ainsi de suite, mais avec juste un autre fichier de dire, OK, cette personne-là a vu un produit en France. Aux, je vais aller déclencher un email assez facilement avec toutes mes meilleures offres en France, qui va être un premier use case d'utilisation de la data et qui va être très facilement à mettre en place. D'accord, donc c'est en fonction de ton business. Ce que tu dis, c'est prenez un critère qui, selon vous, est important aux yeux d'un client qui nécessite de créer un segment finalement et de l'exploiter déjà peut-être pour le tester, pour voir si les hypothèses sont justes. Exactement et surtout de voir la rentabilité derrière parce que tout use case a forcément une rentabilité de vraiment définir par rapport à est-ce que vraiment aller investir là-dessus ? Enfin, investir dans la data, je pense qu'il n'y a pas trop de questions, mais par rapport à chaque compagnie d'aller voir quel use case est en besoin parce qu'après, les investissements data sont vite très lourds parce que nous, pour aller dans cette direction, on refait toute l'infrastructure technique, c'est des investissements très lourds. Donc après, il faut vraiment voir l'incrémental que va apporter tous les insights data dans sa stratégie marketing. D'accord. En tout cas, ce qui ressort de ton discours, c'est que le traitement de la donnée et se poser la question de comment on l'utilise, il n'y a pas vraiment de moment pour se la poser cette question-là. Même avec ton petit Excel que tu uploades dans un outil de base qui est presque même gratuit qui fait du shoot, c'est la même logique en fait. Exactement. Ce qu'il faut comprendre dans la petite JSON de campagne, c'est qu'on peut faire à peu près la même chose même avec un routeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en interne chez toi et après juste avec un fichier envoyé via un routeur. ou de n'importe lequel. Donc en fait, ce que tu proposes à utiliser son campagne, c'est de simplifier la partie segmentation, personnalisation. Mais en gros, toute l'intelligence qu'il y a derrière, ce n'est pas l'outil qui te la propose. D'accord. Ce sera vraiment tes équipes et comment tu construis ton modèle de données par rapport à tes use cases. Ok, très bien. Très enrichissant. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'encre qui ont été coulées là-dessus. Je mettrais même en description quelques sources pour les personnes qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut faire en fonction de la taille des entreprises. Et toi, alors du coup, par rapport à Celligent, est-ce que tu le conseilles ? A quel type d'entreprise tu le conseilles ? Et à quel moment ? Parce que j'imagine qu'une start-up qui se lance, qui a trois personnes et qui font un peu de tout, ce n'est pas forcément sizé pour ce type d'équipe. Ouais, je dirais quand même que Celligent, pour moi, c'est quand même un outil où pour utiliser son plein potentiel, il faut quand même avoir une certaine maturité et avoir quand même des connaissances un peu techniques. Bien sûr. Autrement, ça va être un très bel outil, mais tu ne vas pas utiliser tout son potentiel. Après, ils ont des... Des accompagnements, j'imagine, qui permettent. Des accompagnements et des gens pour mettre en place des use case, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour moi, Celligent, c'est quand même pour pouvoir s'en servir à son plein potentiel. Il faut quand même avoir un minimum de maturité ou vraiment avoir des ambitions assez grandes. D'accord. Quel que soit le secteur aussi, d'accord, tu le conseilles pour les gens qui sont e-commerçants, retail, je ne sais pas, même des organismes publics, des associations, je ne sais pas. Ouais. Et bien, contrairement au... Quand je choisis un ou un, ce qui nous a fait un peu nous désengager un peu de Spio, c'était plus la direction retail qu'ils prenaient. Et Celligent, en fait, la partie justement très flexible et très customisable de l'outil fait qu'en fait, elle est valable pour toute industrie. D'accord. Dès lors que tu penses bien ta stratégie, c'est un outil qui... Derrière, tu peux remettre les mains un peu dans le code. Donc derrière, tu as une feature qu'ils appellent les procedures stockées. Tu peux aller faire tes requêtes SQL dedans pour recréer des tables. Ok. Donc tout ça, en fait, te donne beaucoup de flexibilité comparé à d'autres outils qui prennent des directions plus retail. En fait, c'est des features qui sont déjà construites et en fait, qui ne sont pas customisables. Donc en fait, soit il répond à ton use case et s'il ne répond pas à ton use case, mais en fait, tu ne te sers pas de la feature. Alors que quand tu as la main un peu sur l'outil, même une feature qui n'était pas totalement dédiée à un use case travel peut le tourner. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce témoignage du coup, vraiment en toute franchise. Tu n'as pas de part chez Celigent ou c'est n'importe qui. Je n'ai pas de part chez Celigent, je n'ai pas de part, je n'ai pas de part nulle part. C'est très intéressant. En tout cas, merci pour ce partage parce que finalement, on n'a pas vraiment ce feedback, sauf si on a dans notre entourage quelqu'un qui est amené à faire ça et ça n'arrive pas même dans la vie d'une société. Ça n'arrive pas tous les quatre matins de changer de gros outils comme ça et de remettre en place à plat toute une stratégie. Et en tout cas, je te remercie d'avoir partagé cette expérience-là. Je pense que tout l'auditoire a pris de bonnes notes et on voit les bons côtés, les mauvais côtés même s'il y a un outil qui paraît séduisant au début mais il y a des contreparties. Et à l'inverse, des outils qui sont peut-être plus ouverts mais qui demandent aussi là, il faut compenser par la connaissance. Je pense que j'ai un point que j'ai oublié de mentionner pendant ce cas. En fait, c'est vraiment quand on veut choisir un outil ou quand on veut migrer, c'est quelque chose que je n'ai pas assez fait et c'est d'intégrer les équipes, les utilisateurs. Donc, tes utilisateurs finaux en interne. Exactement. Parce qu'en fait, c'est à eux qu'on va demander de changer leur process, de changer leur manière de travailler et des choses que même si moi, j'ai une vision un peu plus long terme et je sais où je vais aller, au quotidien, ce n'est pas moi qui ai impacté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte dans la migration qu'il y avait des choses qui étaient plus faciles à faire avec Spio, des choses qui sont plus faciles avec Celigent mais pour que vraiment l'outil soit accepté, il doit être accepté par les utilisateurs finaux et pas seulement par un manager qui a sa stratégie. Complètement. Du coup, l'opérationnel a son importance vu que c'est quand même à eux qu'il faut, ce n'est pas de les convaincre d'utiliser puisqu'il est là, mais c'est vrai que d'avoir l'adhésion et de les inclure dedans, ça facilite beaucoup au quotidien. Exactement. Eh bien, super. Écoute, Prisa, je crois qu'on a pas mal développé. On pourrait en parler des heures. En tout cas, c'est un sujet passionnant. En tout cas, on est du même milieu. Donc, on en a déjà parlé des heures avant. Donc, toute bonne chose à une fin. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as des petites actus à nous partager, peut-être, Prisa, sur Verichic ou bien sur tes projets en interne qui correspondent à du CRM, de la data ? Est-ce que vous avez des choses, du coup ? Nous, sur la partie plus marketing, on va avoir la mise en place de nouveaux use cases avec CLR Excellent et la finalisation de notre nouveau data lake où, en fait, avec une agence data parisienne, ils sont en train de me construire mon nouveau data lake avec Snowflake. Snowflake, qu'est-ce que c'est ? Snowflake, c'est un data lake dans le cloud. C'est un cloud. Très bien. Exactement. Et derrière, ça, ça va être notre pierre angulaire pour aller exploiter la data à fond et l'utiliser avec ses utilisateurs. Donc, tout ça pour la fin d'année, c'est ça ? On pourra se refaire un podcast le début de la prochaine et je te dirai comment se passe la construction de la data lake. Avec plaisir. Et ça sera la suite logique de cette conversation qu'on a ensemble là où tu es en plus en phase d'implémentation. et ça sera avec plaisir de te recevoir pour justement parler de cette partie-là. Et alors, du coup, Prisa, est-ce qu'on peut te contacter quelque part ? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux toi ? Oui, on peut me contacter sur LinkedIn si vous cherchez sur Verichic et peut-être que mon prénom sera plus facile que mon nom de famille. Je mettrai toutes les... Léa, du coup, tu acceptes les demandes en tout cas. J'accepte les demandes et il faut contacter à prisa.frasatanaverichic.com et je pense que David mettra ça en description. Ça sera un peu plus facile que des places. Pas de problème. Bah écoute, tout sera en description et je pense que tu intéresseras beaucoup de gens. C'est un sujet qui, du coup, traverse beaucoup les esprits. Encore plus aujourd'hui où on essaie d'aller optimiser les données pour aller chercher à la fois de la productivité parce que c'est un sujet quand même, c'est comment est-ce qu'on arrive à automatiser des choses qui sont faites manuellement et en interne, mais aussi comment on automatise des revenus et avoir une expérience la plus personnalisée possible et au niveau de la marque, en tout cas, c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont te contacter suite à ce podcast-là. Pas de soucis. Eh bah super, je te remercie beaucoup Prissa et bonne continuation pour la suite et pour cette rentrée qui s'annonce. Bah écoute, très chargé pour toi. A bientôt, salut Prissa. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. A très vite.